bonjour à tous c'est paulette de poppy bijoux juste j'espère que vous allez bien pardon donc aujourd'hui je vais vous présenter ces deux triboulets que j'utilise assez régulièrement vous avez plusieurs sortes de triboulets donc ici moi j'ai un triboulet en alu donc qui fait 25 cm et vous avez sur un côté une partie avec les numéros donc c'est la partie avec les numéros noirs en noir et l'autre partie c'est les parties les tailles en rouge donc c'est en centimètres donc ça c'est les tailles qu'on utilise je crois en france corrigez moi si je me trompe dans les dans les commentaires et là de l'autre côté vous avez les tailles américaines à gauche et à droite vous avez les tailles anglaise donc voilà et sur les côtés vous avez les les encoches pour bien placer votre bague et j'ai l'autre triboulets qui est en acier et il fait 26 cm donc sur celui ci il n'y a pas de marquage et il est assez lourd donc comme il n'y a pas de marquage j'ai dû prendre l'autre l'autre triboulets qui pouvait m'aider avec les numéros donc là avec un fil un fil en acier j'avais fait une petite un petit anneau donc là j'ai mis sur une taille de 45 cm et donc avril là comme la taille elle est assez petite donc je voulais l'agrandir un peu donc pour agrandir votre bague vous avez juste à la poser sur le triboulets avec un marteau peu importe un petit marteau ça c'est un petit marteau de bijoutier j'en ai trois donc avec une partie en caoutchouc je crois ça c'est quand vous voulez quand vous ne voulez pas marquer votre votre fils que vous voulez le laisser lisse sinon j'ai ce j'ai ce marteau qui a deux côtés donc une côté un côté pardon assez arrondi et l'autre pointu arrondi donc voilà je vous avez juste à taper sur sur la bague comme là j'ai déjà tapé un peu sur les tout sur le sur le l'anneau donc ça va m'agrandir de quelques tailles donc là c'est juste pour vous montrer c'est pas c'est pas très très important pour pour agrandir votre taille il faut commencer toujours par une plus petite taille peut-être deux tailles au dessus de votre de votre taille de bague donc voilà j'espère que ce petit tuto démo va vous aider et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto tchao tchao